... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, l'émission du jeudi. Ça va être une émission très très riche, vous savez que chaque semaine c'est un changement de thème et cette fois-ci nous sommes à l'école primaire. Alors je vous préviens tout de suite, ça va être une émission un petit peu plus longue parce que c'est un reportage véritablement intéressant sur une classe dite flexible. On va en parler dans un petit instant avec mon invité du jour, Céline Decorte. Bonjour Céline. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais cette émission ? Oui. Tu la connais depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps, oui. Tu fais partie des abonnés ? Oui. Alors si tu connais l'émission, tu sais qu'au départ on fait les présentations, tu es née où et quelles études as-tu faites ? Alors je suis née à Bretigny-sur-Orge, c'est dans le 91 et j'ai fait des études d'art, j'ai fait les arts déco à Strasbourg pour devenir illustratrice. Et ensuite j'ai été illustratrice pendant 10 ans et ensuite j'ai décidé de passer le concours pour être maîtresse, professeure des écoles. Alors, tu as devancé la question suivante. Pardon. Tu fais parle-nous un peu de ta carrière, mais c'est parfait. Donc c'est vrai qu'on t'a connue ici en tant qu'illustratrice, donc tu es maintenant institutrice, maîtresse d'école, maîtresse d'école depuis deux ans ? Oui, c'est ma troisième année, mais deuxième année en tant que titulaire en fait. C'est la troisième classe que j'ai. En tant que titulaire. Qui fut une des invitées de l'émission. Donc là, on a vu le chat, mais moi tout à l'heure j'ai eu la chance de parcourir des ouvrages que tu as écrits, qui sont édités un peu partout, même en Chine apparemment. Oui, qui ont été traduits, plusieurs, mais pas tous, mais plusieurs ont été traduits en russe, en hollandais, en chinois, en coréen. Alors, tous ces ouvrages, en fait, tu les as réalisés dans le cadre, ce n'était pas l'école encore ? Non, 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 j'étais juste illustratrice, mais à ce moment-là, en fait, les moments qui me plaisaient le plus, c'était les moments où les classes m'invitaient, les maîtresses m'invitaient pour intervenir en tant qu'illustratrice. Et c'est comme ça que tu as eu la... Et c'est comme ça que je me suis dit, quand même, il faudrait te remettre au maths pour pouvoir passer le concours. Alors, sans plus tarder, on va regarder ce qu'est une classe flexible. Mais moi, la première chose, c'est que je m'attendais à trouver une classe flexible, je m'attendais à trouver des petits groupes d'élèves et puis beaucoup de bruit. Eh bien, vous allez voir, la première chose qui est extraordinaire de l'organisation de cette classe, c'est le silence. Les élèves ont une maturité, vous allez voir tout au long de ce reportage, différentes étapes de la classe. Vous verrez même à la fin qu'ils font un véritable conseil, avec des propositions, ils débattent, etc. Sans plus tarder, on regarde et on commente. Alors comment ? Le rappel 3, qu'est-ce que c'est le rappel 3 ? Explique. C'est chaque fin de journée, on a un devoir d'écrire trois choses qu'on a apprises le jour même. Trois choses qu'on a apprises le jour même. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as écrit toi ? Moi, j'ai appris que Charlemagne avait un coup trop court et trop gras. Aussi, que ce que veut dire proéminent. Qu'est-ce que ça veut dire, proéminent ? Un petit peu gros, mais plus joli. Ou grand ? Grand ou gros ? Et aussi, qu'Antonin lise très bien. Ah, c'est vrai qu'il l'avait très très bien l'idée. Super. Moi, j'ai appris que Charlemagne s'était baptisé le 25 décembre 800. J'ai appris à encadrer un grand nombre et j'ai appris le schéma pour trouver une aire. Pareil, comme Tim Lowe. Ça aussi, ça, t'as senti que tu l'avais bien appris. On va faire la séance guidée de grammaire avec les jaunes. Donc, les jaunes, il faudra être dans le U. Pendant ce temps, les bleus, vous serez un peu au travail. Et après, on change. Et après, on fait la dictée espion. Alors, c'est un jeu qui consiste pour se déplacer dans l'espace. C'est pour apprendre en jouant. C'est plus grave. Les joueurs sont par équipe de deux, face à face, avec un classeur au milieu. Dans chaque équipe, il faut bien prendre soin d'utiliser les fiches portant la même lettre, cartes identiques. Gauche, gauche, gauche. Gauche, gauche, tout droit, tout droit, tout droit. Et en fonction du plan de travail, ça nous dit comment, ça nous explique où ça doit être et quel parcours on a. On a plusieurs propositions. Par exemple, là, il faut trouver si c'est elle, nous ou il. On met la ponce en mettant sur nous. Après, donc, nous, on a faux. Et après, on doit faire ça sur tout le long de là. Et il y a le point jaune qui nous indique si c'est la bonne réponse ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, il y a le point jaune. Moi, déjà, à une, normalement, il n'y aura pas d'aise. Alors, est-ce que c'est du singulier ou du pluriel ? C'est du singulier. Vous êtes d'accord ? Léo, tu es d'accord ? Oui, c'est du singulier. Et donc, continue, yes. Et donc, jeune, ça ne peut pas marcher avec une. Une. Pourquoi ? Parce que c'est au singulier. Une est au singulier, tu nous l'as dit, et Jeanne, il est à quoi, là ? Au pluriel. Ben oui, qu'est-ce que c'est l'indice qui te dit que c'est au pluriel, là ? Qu'est-ce que c'est l'indice ? Le S. Ben oui, très bien. Tu comprends, Léana, ton erreur ? Merci, Ilyes. On appelle ça le groupe nominal. T'as vu, Ilyes ? Regarde, en nominal, il y a le mot nom, là. Tu vois ? Ben, le noyau du groupe, c'est le nom. C'est le chef du groupe. Le bateau à moteur rouge, c'est bien. T'es sympa ? Ben, moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien. Ah non, parce qu'il y a un rouge avec un S. Ah, c'est un S ? Ah ben, on fait un exercice de français sur le dictionnaire. Pendant que tu es tôt, tu veux le travail à côté. Oui, je veux le travail à côté. Alors là, on fait de la géométrie. C'est toi qui as choisi de faire de la géométrie ? Non, en fait, c'est ce qu'il y a dans notre plan de travail, la fin de travail. Moi, j'ai une évaluation sur le dictionnaire. Et moi, là, je fais ça. A calcul mental, à calcul mental. Une fois trois, trois. Deux fois trois, six. Trois fois trois, neuf. Quatre fois trois, douze. Cinq fois trois, quinze. Deux, six, trois, trois. Dix, huit. Sept, trois, trois, quatre, un. Huit, deux, trois. Faire la remission. Donc, qui est l'espion dans votre groupe ? Anthony ? Anthony, tu as le droit à cinq voyages. D'accord ? Oui, 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 oui. C'est parti. D'accord. Si, oui, oui. M. I, M. L' dude. D'accord, ce qui s'est passé, c'est correct ? D'accord. Je mets un sacroflex. C'est parti. Alloù, c'est parti. C'est un spectacle, c'est C-L-E. Non, dans trois minutes, on recopie. Trois minutes. Voilà, c'est bon. Et c'est un point d'exclamation. Un point d'exclamation ? Non, c'est pas là. Donc maintenant, on recopie tous sur le cahier qu'on a écrit sur l'ardoise. On n'a pas le droit de se lever pour que tout le monde n'a pas terminé la correction. C'est par contre une place, hein ? Il faut qu'il y ait un peu, donc j'ai l'accent après. Là où ? Toujours je l'ai. Very good. Show me your green pens. Léo, I can see your green pen. Where is it ? Niven, do you have a green pen ? Yes ? Jean ? It's okay. Dans votre dictée bilan, vous aurez un tel aussi. Si c'était du masculin, ça serait t-e-l. Si c'était du masculin pluriel, ça serait t-e-l-s. D'accord ? Là, c'est les vagues, d'accord ? Qui sont tels, des mots menaçants. Quel spectacle terrifiant ! J'ouvre le conseil. Je répète les règles du conseil. On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. Les jeunes ne pourront ni parler, ni voter. Le secrétaire va relier les décisions du conseil. Du dernier conseil. Alors, vendredi 14 octobre, Antonin a proposé de refaire le musée de la classe. Ensuite, Cassandra a proposé de faire un petit papier, si on avait un problème, de mettre dans la trousse de la maîtresse. Ensuite, Gabin a proposé de faire une banette pour les pixel art. Alors, Antonin ? Je propose qu'on repasse Seul contre tous. Et pour laisser un manche, c'est un jeu où c'est toute la classe contre maîtresse. Qui vote pour qu'on fasse Seul contre tous ? Je vous remercie Malina, Tina, Zoéline et Julia parce qu'elles sont toujours là pour moi. Je félicite Niven parce qu'il essaie bien l'intégrer dans la classe. Louise ? Moi aussi je félicite Niven car ils sont d'accord bien dans la classe. Antonin propose de refaire le Seul contre tous. Louise a proposé que les personnes, quand elles sortent des coussins, qui doivent me remettre à sa place. Je ferme le conseil. Merci. Alors, on va juste remettre les assises au bon endroit. Et après, on a dix minutes, du coup on se rassemble. On a coché dans le fond du vitrine. Je vous en supplie. Il faut ma cheville. Je serai notre ami. On peut tout le dire. On est tout rouge. Formidable, n'est-ce pas ? Des classes de CM1, CM2 qui sont dans un environnement tout à fait inhabituel avec ce qu'on appelle la classe flexible. Alors, on a vu au départ, ils viennent de faire un rappel 3. Donc, évidemment, des termes un peu techniques, mais vous avez pu voir en quoi ça consistait. Puis alors, on a vu après, on a vu la dictée espion où des élèves vont dans le couloir, regarder le texte de la dictée, le retransmettent ensuite à leurs camarades. Et ils travaillent en binôme, voire plus, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on a vu également, sur la fin de ce reportage, carrément un conseil avec un président, une secrétaire. Et chaque élève exprime des projets. Et ils s'auto... Non, ils s'auto-pas. Ils se félicitent les uns les autres des progrès qu'ils ont faits. Bref, c'est absolument extraordinaire. Alors, Céline, quelles sont les spécificités d'une classe flexible ? Et puis surtout, qui est le créateur de ce type d'enseignement tout à fait, je dirais, révolutionnaire, inhabituel ? Alors, le terme classe flexible, ça vient du Canada et des États-Unis. Ça fonctionne depuis... ça a commencé là-bas. Mais ça consiste juste à proposer différentes assises aux élèves qui puissent être installés comme ils le veulent et bouger pendant la journée, s'installer comme ils sont le mieux pour faire un type de travail. Après, la pédagogie en elle-même, moi, je m'inspire beaucoup de la pédagogie freinée. Et je travaille beaucoup sur le côté coopératif. Alors, freinée pour nos spectateurs, c'est qui est-ce ? C'était un professeur qui... Il est français ? Oui, oui, oui. Il est français. C'est un professeur qui était beaucoup sur le fait de mettre l'élève au centre de la classe et pas le maître au centre de la classe. C'est-à-dire que chaque élève est différent et coopère avec les autres. C'est ce qu'on a vu. Et l'aspect coopératif dans cette classe est très important. C'est ça. On apprend ensemble, on se corrige. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres classes flexibles actuellement en France ? Ah oui, il y a beaucoup de classes flexibles. C'est intéressant pour nos spectateurs parce que je pense... Moi, je viens de découvrir. Mais je pense que tous nos spectateurs qui découvrent peuvent s'interroger parce qu'on voit vraiment les bénéfices de ce type d'enseignement qui est inhabituel et vraiment qui montre encore une fois des progressions formidables pour les élèves. J'ai vu aussi que même au sein d'un cours, tu mélanges les langues. Tu leur parles même en anglais. J'ai vu au début de la classe qu'ils répondent en espagnol. Mais alors, comment on arrive à ça ? Ben, le fait de parler en anglais le plus souvent possible, c'est fait pour automatiser et pour avoir moins peur de le faire tout simplement et d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Et en fait, les assises, c'est juste un aspect, c'est vraiment pas du tout le plus important. Le plus important, c'est la posture de l'élève et de l'enseignant. En fait, il faut accepter de lâcher prise et de pas dire qu'on contrôle les élèves sans arrêt et accepter que les élèves bougent et soient auteurs de leurs apprentissages. C'est un peu dur à faire au départ, mais le résultat est très, très encourageant pour moi. J'arriverai pas à revenir en arrière. Au bout de deux ans d'activité en tant que titulaire, je suppose, dans ton métier, moi je trouve que les résultats sont véritablement surprenants. C'est beau. Félicitations. Merci. Félicitations et je pense que nos spectateurs vont également découvrir. Je suis encore complètement renversé par cette technique. Évidemment, à mon âge, on est loin de tout ça. C'était classique. Et là, de voir des élèves de CM1, CM2 qui ont quel âge ? 9-10 ans. Se prendre carrément en charge, raisonner ensemble, c'est un beau message pour l'avenir. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Enfin, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas nouveau. C'est juste… Enfin, moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. J'ai commencé de façon traditionnelle et maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir comme ça. Donc, je n'arriverai pas à revenir en arrière. C'est quand même également, au niveau de la maîtresse, une énergie folle. Tu dois être bien fatiguée en fin de journée. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie parce qu'on est tout le temps en train de… Oui, sans compter hors cours les préparations, j'imagine. Oui, surtout pour les plans de travail. Les plans de travail. S'il te reste un petit peu de temps libre, quels sont tes loisirs ? Je dessine encore un peu. Enfin, plus trop depuis que je suis maîtresse, mais ça, c'est censé être mon loisir. Si un jour, j'ai du temps pour le faire. Et le cinéma, j'aime bien les films. Voilà. Et pour cause, tu l'accompagnes d'un… Oui. De David qui est motion designer. Un motion designer. Oui. Qui a travaillé dans le cinéma aussi. Qui a travaillé dans le cinéma aussi. Qui travaille dans le cinéma. Qui fait des effets spéciaux sur After Effects. Oui. Donc, vraiment une famille totalement dédiée à l'art. Mais plus maintenant. Moi, maintenant, je ne suis plus artiste. Maintenant, je suis fonctionnaire de l'État. Puisque tu connais l'émission, on va passer à la série des questions. Qui sont les questions ? Tac au tac. Tac au tac. Gagné. Tac au tac. Alors, tu réponds rapidement et tu expliques ta réponse. D'accord. Si tu étais, ton plus beau souvenir ? La Guadeloupe. Quand je suis parfaite, mon voyage en Guadeloupe, chez ma sœur qui habitait en Guadeloupe. Ah, bien. Bien, bien. Oui, c'était magnifique. J'ai vu… J'ai nagé avec un requin. Voilà. Tu as nagé avec un requin. Eh ben… En principe, on préfère les dauphins. Ben justement, ça a désacralisé le… Et puis ça l'a… Bon, il est gentil puisque t'es encore là. Oui, oui. Ça va. Tout s'est bien passé. C'est pour ça que ça… J'ai mordu mon tuba et j'ai avalé le bout de plastique tellement j'ai eu peur. J'imagine que c'est toi qui a serré les dents. J'ai eu très peur mais du coup, ça va… J'ai plus peur maintenant. Bon, la question suivante, finalement, elle va être un petit peu liée à cette première question tac ou tac. Si tu étais un lieu… Ben, je serais Saint-Mandrier. Ah. Le chemin des douaniers à la Coudoulière. Ah oui. Qu'on recommande à tous les visiteurs. Si tu étais une musique ou un compositeur ou un… Je serais Queen. Queen. Une chanson de Queen. Freddie Mercury. Ah. Il faut reconnaître que… Sacrée voix. Et enfin, là, on va rejoindre un petit peu plus, je dirais, ton univers. Si tu étais un livre. Si j'étais un livre… Ben, je vais parler de Toby Lollnes. Le livre que j'ai prêté à l'élève, là. Toby Lollnes de Timothée de Fontbelle. C'est un roman jeunesse qui m'a beaucoup touchée et que je trouve formidable. Qui parle de quoi ? D'écologie. Beaucoup d'écologie. C'est l'histoire de tout petit personnage minuscule, microscopique qui vit dans un arbre. Leur monde, c'est un arbre. Et donc, toutes les échelles sont chamboulées et c'est un très, très beau message d'écologie. C'est un très beau roman. Très bien. Alors, on enchaîne avec les questions habituelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? Ce que j'aime le plus, c'est manger et dormir. Manger. J'adore manger, j'adore dormir. Et dormir. Voilà. Ouais, t'en as bien besoin. J'aime bien passer du temps, c'est bateau quoi, passer du temps avec les gens que j'aime. Et j'aime bien être dans la classe. Voilà. Et ce que j'aime le moins. Ce que tu détestes le plus dans la vie. J'aime pas les gens prétentieux. J'aime pas qu'on me mente. J'aime pas l'intolérance, le racisme. Ouais. Un beau programme. Tu sais que dans cette émission, chaque invité, à la fin de l'émission, on lui dédie un message. Donc, si tu as un message à transmettre qui te tient à cœur sur n'importe quel sujet, bien évidemment, tu t'exprimes auprès des spectateurs matérialisés par cette caméra. Moi, le message, mon travail et ce que je pense qui est important, c'est d'arriver à faire que les élèves aient envie de venir à l'école. Parce qu'à partir du moment où ils ont envie de venir et qu'ils sont contents de travailler, je pense qu'on a tout gagné. Voilà, c'est mon message. Eh bien, merci Céline, en tout cas, de t'être prêtée à cette interview et puis également pour ces instants passés avec tes élèves, des instants absolument remarquables. Merci. Quant à nous, spectateurs, comme vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur l'adresse fpm.saintmandrier1, tout attaché, arrobas orange.fr. Voilà, on se retrouve tous les jeudis et la semaine prochaine, nouveau changement d'univers, nous allons partir dans l'univers du rock avec les rockers ont du cœur. Et vous verrez qu'ils ont du cœur parce qu'il y a une opération dont on parlera de jouets de cadeaux pour des enfants. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien rater des émissions à venir, de mettre des pouces bleus et puis des commentaires également, notamment sur une émission comme celle d'aujourd'hui. Je pense que vous aurez plaisir à débattre et puis je pense que Céline les lira, bien sûr. Donc, écrivez-nous et on se dit à jeudi. Merci Céline. Merci.